Donc, à présent, on va voir ensemble une nouvelle règle qui est la soukoune, qui est représentée par un petit cercle au-dessus de la lettre. Et quel impact cela a au niveau de la lecture ? Si on voit une soukoune au-dessus d'une lettre, on ne prononcera que le début de celle-ci. Et il faut savoir que dans la langue arabe, un mot ne peut pas commencer par une soukoune. Voilà pourquoi, dans ce tableau, afin de mettre en pratique cette règle, j'ai fait précéder les lettres de l'alphabet avec la soukoune par une lettre avec une fatha, afin de pouvoir prononcer la lettre avec la soukoune. Donc, on va commencer ensemble, dans l'ordre de l'alphabet, comme d'habitude, et vous allez répéter après moi. Et je vous donnerai, pour certaines lettres, des moyens mnémotechniques, afin de faciliter la mise en pratique de cette règle. Donc, on va commencer avec la première lettre, la hamza. Et comment on va prononcer celle-ci avec une soukoune ? Donc, premier moyen mnémotechnique. On va la prononcer comme si on avait le ok. Si on voit une soukoune sur une hamza, alors on la prononcera comme si on avait le ok. Et on va dire Répétez après moi. Ensuite, Donc, la soukoune, on ne prononce que les débuts du b. Donc, on met bien la langue entre les dents. Ici, étant donné que le châ, c'est une lettre grave, la lettre qui la précède va être également influencée par celle-ci. Du coup, on ne dira pas mais on dira Donc, comme on l'avait vu sur la règle avec la fatha, des fois on prononçait et des fois donc ici, c'est pareil. Ensuite, deuxième ligne. Donc, on met bien la langue entre les dents. Ici, on roule le r. Ici, comme le SADS est une lettre grave, pareil, on ne dit pas S. Mais on rend la lettre grave, du coup on dit OSS. Ensuite, avec le DOD, c'est pareil, c'est une lettre grave, donc on dira ODD. Ensuite, ODD. 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 A. ODD. 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 Et c'est pour le RAIN, faites comme si vous aviez de l'eau au fond de la gorge. ODD. Ensuite, F. F. AQ. Ici, le QAF vient du fond de la gorge. AQ. 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 L. AQ. 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 Donc voilà pour la mise en pratique de cette règle qui est la soucoune, un petit cercle au-dessus de la lettre qui fait qu'on ne prononce que le début de celle-ci. Et moi, je vous retrouve très vite pour des exercices de mise en pratique de cette règle et des règles vues précédemment.